Dans cette séquence, nous allons aborder la forme exponentielle pour le conjuguer d'un complexe. Donc voici ce qu'on va chercher à déterminer. J'ai z qui est un complexe mis sous forme exponentielle, donc il est de la forme module de z exponentielle de iθ. J'aimerais savoir pour z' quelle serait sa forme exponentielle, quel serait son module, son argument, et où est-il placé sur un dessin. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de compléter ces différents éléments avec tout ce qu'on a appris depuis les complexes, depuis la base. Et puis ensuite, venez voir si vous avez juste. On a vu déjà, si on se remémore, que si j'ai un complexe, donc je vais le passer sous forme algébrique, alors son conjugué z-bar, c'est a-ib. C'est-à-dire que la partie imaginaire se change en son opposé. On avait vu également que lorsque je voulais calculer le module de z et le module du conjugué de z, eh bien on s'était aperçu qu'ils étaient les mêmes. Ce qui veut dire qu'ils vont être en plus sur un même cercle. Donc on va aller les représenter. Donc j'ai fait un cercle de module z quelconque et on sait que si je place par exemple le point m d'affixe z ici, c'est-à-dire que là je peux lire sa partie réelle et ici sa partie imaginaire, eh bien son conjugué, il est situé, donc il a la même partie réelle, mais par contre il a la partie imaginaire opposée. Donc ici c'est m' d'affixe conjugué de z. Donc on voit bien qu'effectivement ils sont sur le même cercle. Donc ce qui veut dire qu'on va compléter ici le module du conjugué de z, c'est pareil que le module de z. Et puis on va regarder les arguments. Donc l'angle, donc là je vais lire θ, l'argument de z. Eh bien pour le conjugué, je vois que l'argument qui est ici, par rapport à θ, c'est juste son opposé. Donc ce qui veut dire que l'argument du conjugué de z, c'est juste moins l'argument de z, donc on l'avait appelé θ. Ce qui veut dire que sous forme exponentielle, le conjugué de z sera par rapport à z, toujours de la forme. Module de z, la même chose. Exponentielle, donc on fait attention maintenant, puisque c'est moins l'argument de θ, donc ça va faire moins iθ. Eh bien il est important de connaître ou retenir ou retrouver ces différents éléments parce qu'on va aller les utiliser dans des exemples.